De la ville de Cooktown, certains craignent que les populations de crocodiles, et donc les attaques, ne soient en train d'augmenter. En 2005, un spécimen de près de 4 mètres a tiré un pêcheur de son canoë avant de le tuer. Les gardes forestiers ont réussi à identifier l'animal et l'ont abattu. Plus récemment, en 2008, un homme de 62 ans était parti relever ses casiers à crabes sur les rives de l'Endever River. Ne le voyant pas revenir, sa femme a appelé les secours. Une fois sur place, ceux-ci ont trouvé des traces indiquant que quelqu'un avait été traîné sur la berge. Les recherches menées dans toute la zone ont ensuite permis de retrouver une des sandales et la montre du mari. Ce n'est que des semaines plus tard que l'on a découvert les restes de l'homme dans l'estomac d'un crocodile de 4 mètres vingt. Selon les experts, ces attaques sont des accidents isolés, mais certains riverains s'inquiètent. Si les crocodiles continuent à coloniser des zones habitées, il est inévitable que de tels drames se reproduisent.